Bonjour, je suis docteur en médecine, médecin du sport, directeur de thèse à l'université. Mon propos est de vous présenter quelques éléments simples permettant de mieux comprendre le monde moderne dans lequel nous vivons et vous aider à prendre de bonnes décisions pour protéger votre santé. Nous sommes sédentaires dans nos sociétés. Dans nos sociétés, nous ne bougeons plus. Trois quarts de nos populations n'atteignent pas le niveau d'activité physique minimum pour lequel on commence à observer un effet bénéfique sur la santé. Le problème, c'est que ne pas bouger, être sédentaire est la première cause de morbidité, de maladie et de mortalité dans nos sociétés. La solution, c'est transformer les temps de transport en temps d'activité physique, en utilisant tous les moyens dont dispose l'homme. Le premier étant bien sûr la marche, ensuite la trottinette, les rollers, la draisienne, le vélo, les véhicules à propulsion humaine, c'est-à-dire les vélos couchés, les vélos mobiles et puis les véhicules à assistance électrique. Les rues et les routes devraient être considérées comme des salles de sport gratuites. Ce sont des salles de gymnastique gratuites sur lesquelles nous pouvons avoir de l'activité physique au quotidien pour assurer vos transports. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Le bénéfice, c'est la disparition de la pollution atmosphérique dans nos villes, qui est un fléau terrible dont on sous-estime les effets. C'est la disparition du bruit, qui lui aussi est un fléau dont on sous-estime les effets, et qui a, sur la santé, le bruit dans le monde moderne est quelque chose qui atteint le cerveau au plus profond de son fonctionnement. Un vélo ne fait pas de bruit. Et puis, bien sûr, nous avons la réduction des dépenses pour acheter le pétrole, la réduction des dépenses pour les ménages. On redonne du pouvoir d'achat aux ménages, on redonne de la marge de manœuvre à l'État, on redonne de la marge de manœuvre aux collectivités territoriales. Eh bien, bien sûr, on diminue, nous diminuons les émissions de gaz à effet de serre de façon drastique. Et puis, un effet secondaire tout à fait imprévu, dont on ne parle pas assez dans les milieux du vélo, c'est qu'un vélo, ça use les chaussées des millions de fois moins que les voitures et les camions. Si les collectivités n'ont pas à refaire les chaussées de manière sempiternelle, ce qui coûte une fortune, un vélo n'use pas la chaussée. On devrait lui dérouler le tapis rouge. Je vous souhaite une bonne santé. Au revoir.